La Chine a réussi jeudi le premier ralunissage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Aucune sonde ni aucun module n'y avait encore été posé. Cette face cachée est montagneuse, accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. L'engin chinois a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Keikaiyo en orbite autour de la Lune. Il aura pour mission d'étudier les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la surface lunaire après le U2 en 2013, qui est resté actif pendant 31 mois.